Bonjour et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre ce journal de 7h sur la RTNC. Les questions de sécurité et des droits de travailleurs en RDC étaient au cœur des échanges entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, avec une délégation américaine mixe constituée d'officiers militaires et des fonctionnaires du département américain du travail. Reportage, Guylain Kabaloudi. Washington soutient Kinshasa dans son engagement à renforcer le professionnalisme de ses forces armées. Une délégation américaine mixte constituée d'officiers militaires et du département américain du travail, conduite par l'ambassadeur américain RDC Mike Amer, l'a dit au président de la République Félix-Antoine Tisekedi Chilombo-Sommer, crédit dans la soirée, lors d'une audience qui leur a été accordée. Ces délégations ont en outre encouragé le rétablissement des relations de coopération en matière de sécurité entre les deux pays. Nous avons discuté avec son excellence. Nous avons parlé de la sécurité de coopération. Nous avons parlé de l'assistance de coopération aussi entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Nous avons discuté en même temps de la professionnalisation des militaires. Son excellence était très content. Il a beaucoup apprécié notre coopération, le partnership avec la DRC. Et nous, en tant que force armée américaine, nous voudrons continuer cette relation de coopération entre les Américains et la DRC. S'agissant des questions liées aux droits de travailleurs, le département américain de travail a salué le partenariat existant entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne la protection des travailleurs et des enfants qui travaillent dans les secteurs de mines. Nous sommes ici pour renforcer le cadre de la protection des travailleurs et surtout la protection des enfants dans le secteur des mines. Pour renforcer la venue des investisseurs étrangers en RDC, il faut renforcer les droits des travailleurs et que l'extraction se fasse avec transparence et respect des droits des travailleurs. Entre Kinshasa et Washington, les relations et les coopérations sont de plus en plus conviviales. La guerre en Ukraine touche plusieurs pays, directement ou indirectement, comme la RDC qui a des Congolais partis pour la plupart pour raisons d'études. Le gouvernement congolais rassure sur leur situation. Hier, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a échangé avec eux par visioconférence sur les possibilités de leur sécurisation et prise en charge. Doris Mouzotamboué nous fait le résumé des échanges. Ils sont tous congolais et régulièrement inscrits dans les différentes filières à l'université des Sumis dans la ville de Sumis au nord de l'Ukraine. Ces jeunes congolais ont échangé par visioconférence pendant une trentaine de minutes avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundoulapalapé-Napala. Sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo, qui suit de très près la situation des étudiants congolais en Ukraine, théâtre d'intenses bombardements. Il leur a rassuré du soutien total du gouvernement de la République. Christophe Lutundoulapalapé est en contact permanent avec les autorités de l'université, principalement les recteurs, et a obtenu de lui des renseignements détaillés sur la sécurité des étudiants congolais. Je vous remercie d'avoir bien préservé les enfants. Ne les faites pas déplacer, effectivement, si la sécurité n'est pas assurée. Je vais porter le message au chef de l'État, le président Tuseké de Tumbo qui suit personnellement la situation de nos compatriotes et particulièrement de nos enfants comme je vous ai dit tout à l'heure. J'étais avec lui lorsqu'il recevait son homologue de la Gambie. Il m'a demandé des nouvelles. J'ai les lui donnais. Pour l'heure, la situation des étudiants congolais en Ukraine est sous contrôle. Le chef de l'État et le gouvernement de la République y veillent. Les parents qui ont des enfants en Ukraine peuvent donc s'apaiser car la vie de leurs enfants est hors danger. Les autorités universitaires ont décidé de les garder, compte tenu du couvre-feu en attendant la possibilité d'un couloir humanitaire afin de les évacuer dans les lieux plus sûrs. Mais auparavant, ici à Kinshasa, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapé-Napala, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur russe en poste à Kinshasa, Alexei Sandebov, qui a promis toute la collaboration avec le gouvernement russe pour la prise en charge des Congolais qui réside actuellement en Ukraine. On a eu pas mal d'échanges à ce sujet et on travaille toujours quand il s'agit de questions qu'on doit trouver la solution rapidement. Votre ministère des Affaires étrangères est très dynamique en ce qui concerne l'essor des Congolais à l'étranger. La République démocrate du Congo n'éménagera aucun effort pour garantir une évacuation sécurisée de ses étudiants congolais en Ukraine. Plusieurs doléances des professeurs d'université parmi lesquelles le fonctionnement et conditions de travail. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a choisi la démarche de porte à porte des institutions pour des solutions rapides. Il s'est rendu au Sénat où il a échangé avec le premier vice-président du Sénat, Edi Moundé-Lakankou. Reportage. Assumant l'intérim de professeur Modesto Bahatiloukwebo, président du Sénat qui se trouve à l'étranger, l'honorable Edi Moundé-Lakankou, premier vice-président du Sénat, a au nom de son titulaire, reçu en audience le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa. Ce dernier était porteur de quelques doléances urgentes nécessitant l'implication de toutes les autorités du pays. Les défis à relever étant énormes, la synergie multisectorielle s'impose. Voilà ce qui justifie la démarche du recteur Jean-Marie Kayembe auprès de la Chambre haute du Parlement. Rassuré d'avoir toqué à la bonne porte, Jean-Marie Kayembe se dit confiant pour la suite et espère que les solutions seront très vite trouvées afin d'éviter au pays un éventuel drame, à l'instar de celui de Matadi Kibala, de tristes mémoires. Il s'agit notamment de la vétusté et la destruction très importante de la voie à l'université qui risque de nous faire perdre. S'il y avait encore des pluies diluviennes comme celles de ces jours, une infrastructure acquise il y a plus de 60 ans, nous léguée par Mgr Gillon à l'Uniquet. L'auditoire Laurent a désiré l'ouser et dans un état d'inachèvement pour lequel ce serait totalement irresponsable de le laisser en état où il est aujourd'hui et d'y admettre des étudiants. Je suis venu solliciter, c'est un véritable SOS auprès du Parlement, que ce SOS soit entendu. J'ai entendu également et l'accueil a été le plus chaleuré, je dois vous le dire, étant donné que l'honorable est un ami de notre université. Rappelons qu'il y a peu, le réseau des professeurs du secteur officiel avait saisi le professeur Modesto Batsinoukwebo sur les difficultés qu'ils avaient rencontrées dans les négociations entre la Poukine et le gouvernement. Selon le professeur Rodolphe Iolo, coordonnateur du Rappico, l'implication personnelle de l'honorable Modesto Batsinoukwebo avait permis de décompter cette situation. A la primature, le premier ministre Jean-Michel Samaloukundekenge a tenu hier la réunion du comité de conjoncture et ils ont parlé de l'économie nationale et internationale dans la période allant du 9 au 28 février 2022. D'autres précisions avec Patti Tondwango. La réunion du comité de conjoncture économique qu'a présidée le premier ministre Jean-Michel Samaloukundekenge a tablé sur la situation économique nationale et internationale sur une période allant du 9 au 28 février 2022 marquée par les efforts des reprises post-Covid, efforts perturbés par la survenance de la guerre en Ukraine. L'émergence des opérations militaires en Ukraine déclenchée le 21 février, opérations qui ont également eu un impact sur les marchés internationaux notamment les cours des produits énergétiques dont le pétrole, les cours de certains métaux précieux et également les marchés financiers dont les principales places boursières ont clôturé en négatif à la fin du mois de février. Sur le plan national, il a été constaté la stabilité de la situation macroéconomique toutefois avec un impact négatif de la hausse de prix des produits énergétiques. La situation macroéconomique demeure stable aussi bien sur le marché des biens et services que sur le marché monétaire. L'impact de la hausse des prix des produits énergétiques était de nature à avoir des conséquences difficiles pour l'économie congolaise qui importe l'intégralité de son pétrole et on a parlé de mesures à prendre dans l'urgence pour contrôler l'impact de cette hausse. On a cependant également noté que concernant les matières premières, les autres produits miniers, le Congo pouvait continuer de bénéficier d'une bonne tenue des cours, y compris dans le contexte actuel de crise en Ukraine. Ce mois a été marqué par plusieurs rencontres internationales et notamment la visite d'État du président de Turquie au cours de laquelle d'importants contrats et mémorandums d'entente ont été signés. Enfin, la réunion du comité des conjonctures économiques autour du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-King a constaté la baisse du taux de contamination à la COVID-19 en est en décès et a noté la décision du conseil des ministres à mettre fin au prélèvement de la taxe RAM sur les téléphones cellulaires. Un forgon cellulaire pour l'administration pénitentiaire, dont du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ce bus-forgon destiné au transport des prisonniers a été rémis ce mercredi au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au Palais de la Nation entre le cabinet du président de la République et le ministère de la Justice. Reportage Blondinzovo. Assurer en toute sécurité le transport des prisonniers d'un tribunal à un site carceral ou d'un site carceral à un autre. C'est le sens de ce don du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, en faveur de l'administration pénitentiaire, geste qui fait suite à sa promesse, celle d'humaniser les conditions carcérales des détenus. La cérémonie de remise de ce fourgon cellulaire a eu lieu au Palais de la Nation, entre d'une part le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Mme Nicole Tumba-Boatia, représentée ici par les assistants coordonnateurs membres de son cabinet, et de l'autre par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, représentée elle par le secrétaire général à la justice. Derrière ce précieux don du président de la République, l'idée est d'améliorer les conditions de transfert des prisonniers, mais aussi réduire le risque d'évasion des prévenus pendant leur déplacement. C'est pour la première fois que nous recevons un tel véhicule qui réunit toutes les conditions humanitaires, si vous voulez. Donc nous n'avons qu'un seul mot, le remerciement à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour un acte qui vient de poser. C'est un pas défranci et que c'est quelque chose d'original qu'on n'a jamais vécu dans ce pays. C'est ça qui est plus symbolique. Mais il faut dire que c'est un premier pas, d'autres réalisations seront obtenues comme Monsieur le Président de la République a toujours l'avis de le faire. Ce fourgon cellulaire de marque Manbus, dont du chef de l'État, est équipé d'une caméra de surveillance et de petites cellules aménagées afin de séparer les prévenus en groupe des deux à quatre. 28 requêtes examinées à la Cour constitutionnelle, parmi lesquelles le règlement d'ordre intérieur de la Commission électorale nationale indépendante, séance présidée par le Président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kaloumba. Reportage, Edith Tchala. Au total, 28 requêtes ont été examinées par la Cour constitutionnelle, présidée par le professeur Dieudonné Kalouba-Dibois, entouré de ses collègues juges. Parmi les dossiers examinés en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution, figurait le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour l'a jugé conforme à la Constitution, sous réserve des articles 82 et 105, qui ne seront appliqués qu'en tenant compte des réserves soulevées par la Cour constitutionnelle. L'arrêt ainsi rendu sera signifié au requérant, au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre, avant d'être publié au journal officiel. La Cour s'est dite incompétente pour examiner la requête de M. Afani Idrissa Mangala, gouverneur intérimaire de la province du Manima, en matière de conformité à la Constitution de l'arrêt provincial du 31 décembre 2021, confirma les prévisions budgétaires de l'année 2022. Quant à la requête de M. Oumokala Ouemambolo Justin, député provincial du Sankourou en inconstitutionnalité des résolutions de l'Assemblée provinciale du 29 décembre 2021, portant respectivement vote de la perte du mandat politique d'un député provincial du Sankourou pour faux commis en écriture et usage de faux, la Cour s'est déclarée compétente pour examiner la requête en ce qui concerne les moyens relatifs à la violation des droits fondamentaux, mais juge la même requête non fondée. Réhabilitation de la route Gomaboukavou, trois accords de financement de ces travaux ont été signés hier entre le ministre de Finances et les directeurs adjoints de la Banque africaine de développement. Edith Yala. La route Gomaboukavou sera réhabilitée. Le financement est inclus dans ces trois accords, signés entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi et Soloman Nekone, directeur général adjoint pour la région Afrique centrale de la Banque africaine de développement. De quatre heures aujourd'hui, le parcours ne fera qu'une heure et demie à terme. Au total, 140 millions d'unités de compte équivalent à 196 millions de dollars américains et le montant réparti en prêts pour 88 millions d'unités de compte et en dons pour 56 millions d'unités de compte. L'aménagement de la route Boukavou-Goma compte pour 98 millions de dollars américains. Un financement additionnel concernant le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre prise en sigle pour 70 millions de dollars américains au bénéfice d'environ 870 000 personnes disséminées sur 41 agglomérations dans 10 provinces. Et enfin, le projet d'appui à la relance de l'économie congolaise autour de 20 millions de dollars américains. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro, s'affairera à mettre en place des unités de gestion de projets qui observent les directives du Bayer. Je prends l'engagement de faire aboutir tous les processus législatifs portant ratification et les avis juridiques dans les délais les plus brefs possibles. Une responsabilité que le gouvernement assumera pleinement pour le bien-être du peuple de la RDC. L'approche partenariat public et privé, un véritable atout pour le développement agricole, environnemental et énergétique en RDC. C'est le thème principal de la deuxième conférence sur le partenariat public-privé, ouverte le lundi 28 février et clôturée hier à Pullman, à Kinshasa. C'est à Kinshasa que les parties prenantes au PPP ont décidé de se réunir pour la deuxième édition de la conférence sur le partenariat public-privé, initiative du cabinet d'expertise en climat, des affaires et gouvernance, avec comme thème l'approche partenariat public et privé, un véritable atout pour le développement. C'était une opportunité d'échanger sur les cas des PPP mis en place dans le secteur agricole, des infrastructures, de l'environnement et les montages financiers des PPP évoqués par d'importantes personnalités en panel. Il y a eu des discussions importantes sur l'apport du secteur privé dans les PPP, et où est le rôle du secteur privé, et qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il puisse apporter sa contribution, pour qu'effectivement les PPP soient une réalité dans sa procédure de mise en œuvre. Et tendu sur deux jours, ces travaux ont permis aux participants, chefs d'entreprise et autres investisseurs, d'appréhender les enjeux et opportunités de l'approche PPP. C'est un message d'optimisme qu'il faut retenir. Beaucoup de bailleurs de fonds ont pour volonté de financer des projets en RDC, notamment des PPP, donc avec des capitaux disponibles, de l'assistance technique disponible, mais il est important pour les promoteurs RDC de se présenter avec des projets de qualité. Parmi les recommandations formulées, le plaidoyer auprès du gouvernement, pour mettre l'accent sur le développement des PPP au niveau local, et le renforcement du secteur privé sur le montage financier des projets. Le corps des mandataires des mines et carrières, c'est un aspect qui oeuvre pour les intérêts de la RDC dans le secteur de mines. Les lancements officiels de ces activités ont eu lieu hier à Kinshasa. Reportage. Le corps des mandataires en mines et carrières, une profession qui se met en ordre utile pour la défense et la promotion non seulement de leurs intérêts, mais bien plus servir d'interface ou encore des passerelles entre le gouvernement de la République, son administration et d'autres partenaires. En présence de la ministre des Mines, Antoinette Samba, qui a promis son accompagnement, le secrétaire exécutif de CETASBEL, Maître Constant Moutamba, est revenu sur le contexte dans lequel CETASBEL a vu le jour. Nous avons pris l'initiative pour pouvoir mettre en place ce cadre d'interactions permanentes et constantes avec la Chambre des mines, pour défendre, promouvoir les intérêts de notre terre en mines et carrières, mais aussi et surtout aider à la bonne habitation du gouvernement. Des allocutions qui se sont succédées à la tribune, Bernadette Poundou a procédé à un aperçu global de l'historique du CMMC, son rayon d'action sur l'espace géographique de la RDC, avant de laisser la place à Maître Dorothée Madia, qui a évoqué d'une manière succincte les objectifs poursuivis. Le CMMC est créé pour une durée indéterminée. Le corps de monataire en mines et carrières a comme rayon d'action toute la République démocratique du Congo. Dans les faits, les mandataires en mines et carrières ont comme attribution conseillé ou assisté toute personne intéressée dans l'octroi de l'exercice de droits miniers et carrières. Vous le savez, nous sommes au mois de mars, ce mois dédié à la femme. Sachez que pendant ce mois, la radio-télévision nationale congolaise va vous parler à travers des reportages et chroniques de la femme dans ses différentes dimensions, de ses capacités, de la prise en charge de la famille et de la société. Aujourd'hui, nos reporters se sont rendus dans la commune urbano-rurale de Maloukou et nous relatent la vie quotidienne des femmes maraîchères de ce coin de la capitale. Lisette Moujinga-Moutembo pour le reportage. Ayant pour thème national promouvoir l'autonomisation de femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre les changements climatiques et rédiction des risques des catastrophes, le mois de mars dédié à la magnificence de la femme concerne toutes les catégories sociales féminines du monde. Les cas de la femme paysanne qui œuvre dans l'autonomisation afin d'assurer la sécurité alimentaire dans son foyer année 1. Aussi est-elle dans les commerces et dans la lutte contre la pauvreté sous toute sa forme. La femme veuve dans cette catégorie sociale comble aussi les vides de son mari à travers la vente de ses articles. Elle assure la prise en charge scolaire, sanitaire et universitaire des enfants à la sueur de son foyer. Les difficultés de la femme paysanne sont beaucoup plus au niveau des transports et non de la tracasserie dans l'évacuation des produits maraîchers et champêtres des baleinières à queue sur le fleuve Congo à Malougou. Nous souhaitons avoir une chambre froide dans cette commune urbano-rurale pour la conservation de nos produits. La femme habitant la commune urbano-rurale de Malougou à l'est de la ville-province Kinshasa s'adonne nuit et jour à la production maraîchère et champêtres des produits vivriers et avicoles du petit élevage de la basse-cour. Le vendeuse que vous voyez ici, si l'une d'elles était ma femme, je crois que je saurais comment faire, c'est-à-dire planifier pour qu'il n'y ait pas de problème. On a déjà collaboré chez Zali. Concernant les femmes qui quittent très tôt leur maison et rentrent tard, il est question de planifier le programme pour que la paix règne. Moi, j'encourage les femmes, puisque si les femmes restent à la maison, les produits, ce n'est pas bien. Or, les femmes vont faire toujours le travail, les vendeurs, soit d'aller chercher à y aller. Notons que les enjeux du monde paysan, partout en Afrique, c'est entre autres de produire des aliments sains, des qualités disponibles pour tous. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Cacobola dans la province du Quillou sont presque finis. Le ministre de Ressources hydrauliques, Olivier Mouindé, rassure à ce sujet le gouvernement provincial du Quillou. Marie Calong. Le besoin en électricité dans la province du Quillou se fait de plus en plus ressentir par la population. Le ministre provincial de l'énergie a rencontré le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindé-Moukaling, pour avoir des assurances concernant la relance des travaux du barrage de Cacobola. La ville de Kikuit, la cité d'Idiopha et de Goumou sont les trois entités bénéficiaires de ce projet. Il y a l'impatience au niveau de la population qui a beaucoup attendu, alors que les travaux au niveau de la production avaient presque fini. Il n'était risque que le transport vers ces trois agglomérations. Je reçois les assurances du ministre. Au mois de juin, d'ici le mois de juin, l'entreprise indienne fait travailler là-dessus, aura son argent et puis aura évolué. Et pendant ce temps, le ministre provincial de l'énergie du Lomami a fait la restitution au ministre Olivier Mouindé de l'atelier d'élaboration du plan opérationnel, deuxième phase du projet RESS, tout en lui soumettant quelques subjections. Il y a différents défis dans le secteur qui sont bloqués suite au vide juridique et l'absence de certains textes, notamment l'autorité des régulations des services publics de l'eau. Et pour ça, il fallait une impérieuse implication du ministre national afin de voir tous ces défis se résoudre. Bien avant, le programme 145 territoires était au cœur d'une séance de travail à laquelle a pris part des investisseurs allemands. La Société nationale d'électricité SA décide d'étendre ses services de prépaiement de l'électricité. Le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Cayumbo, a rencontré hier la population à ce sujet. Edith Chala. L'électrification à la traditionnelle avec forfait est dépassée. La consommation des mesurés n'est pas contrôlée à prouver ses limites. La Société nationale d'électricité SNEL SA a décidé depuis plusieurs mois déjà de procéder à l'installation des compteurs à prépaiement. Le directeur général de SNEL SA, Jean Bosco Cayumbo Cayane, est sur le terrain pour écouter les abonnés et évaluer les services que son entreprise offre au public. Samedi, il s'est rendu dans les communes de Linguala et de Kinshasa où des compteurs à prépaiement vont être installés. Nous avons toujours l'habitude d'aller sur les sites là où nous avons des projets. Et ici, dans notre programme de placement des compteurs à prépaiement, nous avons un site qui est en train de démarrer dans la commune de Linguala et la commune de Kinshasa. Nous voulons placer des compteurs à prépaiement de façon à réduire les gènes. Il y a des gènes qui sont d'ordre technique, il y a des gènes qui sont aussi d'ordre commercial. Avec le programme de sensibilisation que nous voulons mettre en place, qui va accompagner les placements des compteurs, nous allons parler tous le même langage. C'est un exercice auquel Jean Bosco Cayumbo Cayane se livre régulièrement pour s'imprégner du souci de ses abonnés et agir en conséquence. SNEL SA travaille dans la mesure de ses moyens pour répondre aux nombreuses préoccupations que soulève la dessert en électricité en République démocratique du Congo. Le ministre de l'économie nationale poursuit son séjour dans la province de Manima. Jean-Marie Kalima s'est rendu ce mercredi à Kilama où il a échangé avec la population sur les désenclavements de la province. Sandraniangui. Après Kindou où il a communié avec la population locale qui lui avait réservé un accueil chaleureux, le ministre de l'économie nationale a pris la direction de Kalima dans le territoire de Pangui. Jean-Marie Kalima et sa délégation ont dû emprunter des pirogues motorisées afin de traverser le fleuve Congo de la commune de Kassavoubou vers celle de Alungouli. Sur place, ce notable du Manima a eu droit à un accueil digne de son rang lui réservé par les représentants de la communauté Lega. Heureux de retrouver leur seul fils au sein du gouvernement Samaloukoundé, ils ont saisi l'occasion pour lui soumettre leur doléance contenue dans un mémorandum. Tradition respectée, le ministre de l'économie nationale a eu droit à des présents de la part de sa communauté. Dans la commune rurale de Kalima, dans le territoire de Pangui, la population est fortement mobilisée pour accueillir le digne fils du terroir. Après plus de deux heures de route, dans des conditions parfois difficiles à cause de la dégradation de la voie routière, le ministre Jean-Marie Kalima est arrivé en fin d'après-midi à Kalima, où il s'est offert une marée humaine qui l'accompagnait jusqu'à la tribune. Occasion pour les autorités locales et la population de lui présenter leur mot de bienvenue avant de lui soumettre leur doléance. Parmi celles-ci, il y a le désenclavement, la construction des infrastructures de base dans les écoles et les hôpitaux, la relance de la société Sakima, sans oublier l'accès à l'eau et à l'électricité. Dans son discours, Jean-Marie Kaloumbayouma a promis de transmettre ses doléances au chef de l'État et au gouvernement pour des solutions idoines. Le ministre Jean-Marie Kaloumbayouma a rassuré les habitants de Panguie de la volonté et la détermination du chef de l'État, Félix Santon-Tcheseke d'Itzulombo, d'améliorer leurs conditions sociales grâce au projet de développement de 145 territoires. Et pour terminer, parlons de cette matinée scientifique à l'université CEPROMAD. Les échanges ont porté sur le système LMD, nous dit Rodé Panda. C'était une matinée scientifique de bonnes nouvelles, essentiellement consacrée sur les 20 universités du CEPROMAD, reconnues et autorisées à fonctionner en RDC et sur la mise en œuvre du système LMD. Selon le président du conseil d'administration du CEPROMAD, le professeur émérite Oskar Mtsamman, au Lutum, l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat sont des atouts dont dispose cet alma mater et cela a été d'un grand apport pour la reconnaissance du réseau des universités du CEPROMAD par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohin Donzangui. Le réseau des universités du CEPROMAD comprend actuellement 20 universités reconnues, agréées officiellement par le ministre de Titell, tout aventurier qui oserait utiliser abusivement le nom du CEPROMAD qu'il aura à faire face à la loi. L'université du CEPROMAD s'est dit donc fier d'avoir participé activement aux travaux des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, mais surtout à l'élaboration de maquettes de formation avec le système LMD en management pour tous les cycles. Le problème de LMD, il a fallu attendre que son excellence Mohin Donzangui pour oser. Notre pays, on était incompris. L'état a pensé à laisser mage. Au lieu de se contenter seulement de trois universités, on a dit maintenant qu'il faut plusieurs universités. Parmi les 20 universités du réseau CEPROMAD, on peut citer l'université du CEPROMAD, de Kolosi, de Bumba, de Boma, de Matadi, de Diofa et de Lubumbashi, ainsi que tant d'autres à travers les pays. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par Géry, Mawassa, Emile Zola et Amore Landou. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30. Excellente suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501